Yo what's up c'est Elite et on est sur GTA on va custom le Vapid Slave Man au Beniz, au garage Beniz tout simplement donc Deux vidéos en deux jours les gars c'est la folie, lâche eux à fond, lâche eux au taquet Comme quoi que des fois pas aller en cours ça a du bon, même s'il faut pas croire ça a pas que du bon non plus Faut pas croire pour ceux qui penseraient à ça Donc déjà première petite remarque pour ceux qui auraient pas fait gaffe la plaque elle est en bas à droite Voilà déjà premier point original Est-ce que vous êtes prêt ? 415 000$ ça fait mal au cul Mais bon ça va on va dire niveau pécunier on va dire qu'on est pas emmerdé On clique c'est parti et voilà déjà les gars rien que ça Rien que ça j'ai envie de vous dire Donc par contre Flo t'es bien t'es gentil mais on voit plus rien Voilà blindage, hop 100%, on va se dépêcher Les freins de course, tac le pare-choc Est-ce qu'on met un custom ? On va mettre un custom Châssis donc arceau de sécurité les gars regardez moi ça y est les grands arceaux comme ça y est les comme ça Moi je préfère un comme ça perso Est-ce qu'on méfie de sécurité sur les ports ? Ah non ça par contre j'aime pas Ils ont voulu faire original sur ce coup mais j'aime pas trop Donc comme sur l'autre on va faire ça Niveau filtre à air je pense qu'on... On va mettre des comme ça Réglage du moteur, évidemment moteur 4 les gars ça marche comme hier Pour les échappements, comme ça moi ça me plaît bien tout droit Ouais en plus je pense que ça gêne moins si on veut monter des trottoirs tout ça Calandre Oh ça ça me plaît bien les calandres à chaque fois c'est un choix qui me... Je préfère avec des grilles Moi je vais prendre celle-là les gars je préfère ces... Perso c'est ma préférée et comme d'habitude je vous invite évidemment à me dire en commentaire Les customisations que vous auriez fait ou pas à tel moment de la vidéo Moi pour ma part... Sans capot ça me plaît bien mais non Prise large Allez on va mettre une triple ouverture ça va faire sortir un peu le rouge Klaxon on s'en bat un peu les... Vous m'avez compris quoi Double pompe chromée Je sais pas c'est stylé en V donc du coup je vais mettre ça L'habitacle, finition, aménagement intérieur, arceau de couleur principale Alors attends, ah voilà On va pas mettre d'arceau couleur de finition Est-ce qu'on va mettre un truc... Oh les gars moi je testerais bien le rouge pour une fois je vous avoue Euh rose vif Non ouais ça c'est ce qu'on... Vous savez le rose vif ? Ah non il y en a Si Le rose en fait c'est les couleurs que je mets tout le temps en acré Mais On va rester fidèle au Verlim Tant pis Vous me connaissez maintenant Moi je reste fidèle au Verlim à chaque fois On va remettre comme hier le basketeur en violet Et non pas en rose Je me suis trompé hier dans la vidéo avec un peu de précipitation Couleur principale Hop allez couleur intérieure Les cadrans, les cadrans Attendez hein je me penche de sorte à bien voir Tac 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 Intéressant Il y a beaucoup de cadrans quand même Même un peu trop Du coup on s'y perd L'air de rien Je vais prendre celui là Les sièges Ah là les sièges ça me plaît déjà un peu plus Il y en a déjà un peu plus Alors est-ce qu'on va faire un petit rappel Je ne sais pas Je ne sais pas Léopard Ah il y a un Rétro On va mettre un rétro On va mettre un truc rétro Niveau volant On va pas chercher trop compliqué non plus On va pas chercher trop bling bling Je pense que celui là il est pas mal On va prendre le croisière Levier de vitesse On va peut-être mettre un truc stylé par contre là Un micro ça me plaît bien On peut mettre Oh Tireuse Peace Wacer Allez on va mettre ça Pour représenter les sous-noms Que nous sommes tous au fond Faut se l'avouer Moi comme d'hab Ah non les 100 Ouais mais sans tendresse Tu vois je l'aurais bien mis Mais c'est complètement caché par la barre du milieu Donc du coup non Et je vais mettre le bénis Attendez sauf qu'il y en a un nouveau Je crois Il y en a un nouveau Si je me trompe pas Bénis néon Voilà je vais le prendre en version néon Couleur des éclairages Je vais mettre un rouge Tiens pour une fois J'ai envie de mettre du rouge aujourd'hui Rouge formula Rouge là Voilà ça me suffit Donc niveau ça On est plutôt pas mal Éclairage Phare Xenon Je ne dirai rien aujourd'hui Je ferai pas de jeu de moi avec Niska Tout ça C'est pas la peine On va mettre avant arrière côté Pour cette voiture Couleur des néons On va mettre en quoi d'ailleurs Verlim Ouais ça me plaît bien Verlim Allez les gars On va faire ça Et les motifs C'est là que ça commence à devenir intéressant Je vous les montre tranquillement Simple Motif abstrait Ça coûte quand même 18 000 dollars Les gars Il y a quasiment rien Comme vous pouvez le voir Voilà Bon ça j'aime pas trop Perso j'aime pas Là ça commence à devenir stylé Après à choisir la couleur Mais c'est stylé Celle là elle est stylée aussi Dans le genre de la bagnole Franchement j'aime bien Des panneuses de bénis Ah celle là les gars Elle est stylée de ouf Celle là les gars Pour l'instant c'est ma préférée Franchement ça se fond bien dans le truc Et tout Celle là pareil C'est vraiment une décoration intégrale On peut dire ça C'est une décoration intégrale Franchement elle me plaît beaucoup Rouillant flammé C'est stylé aussi Ça mélange un peu le style D'épanneuses de bénis Et dépanneuses globe Avec les flammes C'est à dire un mélange des deux J'aime beaucoup beaucoup Et le dernier C'est vraiment la spéciale J'ai vu hein les gars Moi vous savez Je check un peu Tout ce qui est team la salle Tout ça J'ai checké la chaîne de Nguyen Et il l'a fait déjà Vous savez hein J'étais maladrière Du coup J'ai pas pu vous faire Deux vidéos avant Mais j'ai vu sur sa chaîne Qu'il avait fait celle là Et c'est vrai qu'avec les dents Sur le côté C'est plutôt stylé Ça m'avait permis d'avoir Un petit aperçu Et ça me plaît beaucoup Donc j'hésite entre celle là Celle là Celle là Et celle là Et là les gars Là c'est très très dur Là c'est très très dur Et je vais prendre Allez les gars Soyons fous J'ai pas assez de voitures Comme ça un peu fun là Du coup j'ai pris ça Porte-plaque Est-ce qu'on peut mettre Un petit porte-plaque Ah bah avec des dents non Y'a pas moyen Des flammes Bon on va mettre un petit Des petites flammes Voilà Vu qu'on l'a pas mis Sur le truc Le logo Est-ce qu'on peut mettre Une plaque stylée S'il vous plaît Magnetics Ou alors on met pas de plaque Oh si on met une petite plaque Quand même Voilà on va remettre La plaque bénisse noire Comme hier Là on va mettre Une noire aussi La peinture les gars Couleur principale Là ça devient intéressant Donc dans le métallisé Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Ouais En fait on va pas grand chose On va mettre du verlim Je crois bien On va mettre du verlim Les gars J'aurais encore resté Sur du classique J'ai envie de vous dire Vert pétrole Verlim Ouais voilà Ça donne juste un petit reflet Et on a créé On va revenir sur du Rose vif Comme à notre habitude Normalement Voilà Voilà Moi je trouve ça stylé Les gars Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve que ça fait Bien bien stylé Couleur définition Ah bah ça on l'a déjà fait Désolé Le toit par soleil Allez c'est pour le Bling bling Elle a une valeur de 551 000 dollars Pour ceux qui voudraient savoir Actuellement Est-ce qu'on met un aileron Dragster Ah à la limite On peut faire ça Voilà Ça c'est très très stylé Et ça permet de conserver Les trucs originaux Qu'il y a derrière La transmission Turbo Les roues Type de roues Exclusivité Béni Désolé Et on va mettre On va mettre On va mettre Allez on va mettre ça Des coups de barre Vous allez me dire Pour les roues les gars Je suis vraiment pas fort Vous allez me dire Ouais c'est nul C'est pas du tout en accord Je suis d'accord Pour faire un double jeu de mots Mais franchement Les roues Je m'en contrebain Un peu les couilles Voilà des roues En rose vif Et à force les gars Vous devez vraiment vous dire C'est vraiment une pédale ce mec Vous savez vraiment ce que vous devez vous dire Vous devez vous Désolé Je bug Vous devez vraiment vous dire Que je suis pédé Mais en fait j'aime bien Le roue sur mes bagnoles Ça va bien que le verre et tout Que je mets pour Le perroquet Et du coup ça me plait beaucoup Comme d'habitude Ça va être foncé Voilà Et je crois que c'est bon On va tester ça On va tester un peu la puissance de la bête Et déjà voilà Je vais juste me poser Pour vous montrer Voilà Vous voyez C'est stylé de ouf les gars On a le droit des trucs quand même stylés Ils nous font des beaux trucs Il n'y a pas à dire Allez on va rouler un tout petit peu Genre 10-20 secondes Alors par contre les gars Ce qui m'a fait très très peur tout à l'heure Voilà Là les freins ils marchent mieux Parce que si vous achetez une voiture de base Et que vous ne voulez pas la custom Ce n'est même pas la peine les gars Parce que genre vous voyez Vous arrivez avec la voiture Vous voulez freiner Ça fait boum Voilà Vous tapez une voiture comme ça Évidemment je l'ai fait de manière volontaire Mais là pour l'instant Le freinage est plutôt pas mal Et je viens de m'apercevoir Que du coup C'est plutôt stylé Regardez les roues Coup de barre Voilà Quand on roule vite C'est plutôt stylé Ça donne un certain style Et ça me plaît beaucoup Regardez quand qu'elles font Ouais c'est magnifique Franchement elle me plaît bien Verlime rosif Voilà franchement ça claque bien Ça fait des bourflet sur le petit gris Des dents de requin Qu'on peut voir sur le côté Enfin bref J'espère que la vidéo vous aura plu Vous pouvez lâcher un pouce bleu Un commentaire Un partage Abonnez-vous si c'est pas déjà fait Ça fait toujours plaisir Je vous jure Vous me ferez pas normal Et moi je vous dis à très bientôt Peace Ciao